Deuxième Mike Flanagan, Hush, dont je n'ai pas le Blu-ray, parce que c'est aussi le désavantage avec Hush et Before I Wake, c'est vu qu'ils n'ont pas eu de sortie cinéma, il n'y a pas de Blu-ray pour l'instant. Je ne peux pas acheter ces films et les mettre dans ma bibliothèque. C'est frustrant, mais à un point ! Hush a un principe tout con, mais un traitement tellement intéressant. Il s'agit de votre film d'invasion de maison tout à fait normal, où une fille qui vit dans une maison au milieu des bois se fait un soir attaquer par un mec qui décide de jouer un peu avec elle psychologiquement et de finalement essayer de la tuer. Sauf que, dans ce film, la protagoniste principale est sourde, muette. C'est vraiment ce que j'aime avec Mike Flanagan, il prend un principe tout con, mais dans ce principe, il va mettre un élément qui est super intéressant et qui est intelligemment fait dans le film. Dès le début du film, il montre encore une fois qu'il excelle dans la mise en scène du show d'Antel en faisant cette scène fantastique où on nous balance énormément de bruit de cuisine qui est quelque chose d'assez commun, que normalement presque tout le monde a déjà entendu dans sa vie, dépendant de son âge. Et après de nous avoir balancé tous ces bruits de référence que l'on connaît par cœur de ça, va tuer le son petit à petit. Il n'a rien besoin de dire, il n'a rien besoin de faire. Tout le monde, même le public qui ne comprend pas comment marchent les mises en scène et tout ça, tout le monde comprend qu'elle est sourde. C'est de la mise en scène très bien réussie. Toute conne, mais tellement réussie. Il va peut-être même trop loin dans le fait de vouloir montrer et ne pas dire, avec la fin de cette introduction, qui montre une quatrième de couverture où est écrite en détail une chose importante de sa vie qui raconte qu'elle est sourde à cause d'une maladie et qu'à cause de cette maladie, elle n'entend plus rien et ne sait plus du tout parler et émettre de son. Je comprends pourquoi il l'a mis dedans, il était important de dire que c'était une maladie et qu'elle ne pouvait pas faire un seul son, mais un des personnages l'avait déjà dit auparavant, donc pour qui écoute les dialogues ou plutôt les langages de cygnes dans ce cas-ci, aurait compris. Les personnages. Maddie est donc le personnage principal, l'héroïne. Elle est donc sourde et muette et elle est écrivaine. Et elle va avoir un principe tout con quand elle écrit, c'est qu'elle écrit une dizaine de fins à chacune de ces histoires, puis choisit d'après elle la meilleure et celle qui collerait le mieux. Ça paraît tout à fait anodin, sauf qu'il y a une partie dans le film où elle décide de se poser et de réfléchir le pour et le contre. Toutes les options qui s'offrent à elle et de choisir la meilleure. Celle qui ne mènera pas à sa mort. C'est vraiment une très bonne mise en scène et le personnage est vraiment quelqu'un qu'on veut supporter du début à la fin. Je me rappelle la première fois que j'ai vu ce film, j'étais vraiment content à chaque fois que l'antagoniste se prenait un coup de pied, se prenait des dégâts, se faisait mal. Ça me faisait plaisir, je disais, oui, vas-y Maddie, prouve-lui. C'est bien sûr un personnage qui a énormément de désavantages vu qu'elle ne peut pas entendre le tueur. Et donc, à part le voir, elle ne peut pas savoir précisément où il est. Mais elle va aussi utiliser ce désavantage à son avantage. Par exemple, il y a plusieurs moments dans le film où elle va utiliser le son comme une diversion sur le tueur. Et ce tueur, qu'est-ce qu'il vaut ? J'aime beaucoup ce tueur. Ça règle psychopathe ce que je veux dire, mais je comprends tout à fait ce qu'il fait. Franchement, si je passais mes nuits à aller tuer des gens, et que je tombais sur une sourde muette, je pense aussi que je m'amuserais un peu. Le tueur commence avec un masque. J'étais un peu déçu avec ça, je comprends le principe, bien sûr, il n'a pas envie d'être reconnu. Mais j'espérais qu'il l'enlève petit à petit. Heureusement, il l'enlève quasi après 15 minutes de film. Il passe la plupart du film avec son visage à l'air. Toutefois, ce masque est sacrément intéressant tout de même. C'est un espèce de masque carvé par lui-même, et où il y a un visage de quelqu'un qui fait un faible sourire. Et je trouve que Mike Flanagan a vraiment une façon très intéressante d'incliner la tête de son acteur et d'éclairer le masque pour arriver à transparaître une émotion sur le visage. Franchement, quand vous oubliez cette scène, est-ce que vous n'avez pas juste l'impression que ce tueur se fout de sa gueule ? A côté de ça, ce personnage est vraiment d'un sadisme cruel. Il s'amuse, mais en même temps est très intelligent et ne se laisse pas du tout faire. La tension dans ce film va être principalement de la tension ironique. La tension ironique, c'est quand le public sait quelque chose que le protagoniste ne sait pas. Vu que Maddie est sourde, il y a plusieurs moments dans le film où le tueur va être derrière elle, vu par la caméra, mais où elle, forcément, n'est pas au courant. Et tout ce que le public peut faire, c'est lui envoyer des zones mentales à l'écran pour qu'elle se retourne parce qu'il y a quelqu'un derrière elle. Ça va arriver plusieurs fois dans le film où, par exemple, elle va utiliser la voiture pour essayer de faire quelque chose d'un autre côté sans être attaqué. Et où, nous, publics, on entend que la voiture s'est arrêtée et que donc le tueur a réussi à éteindre ça et qu'il va probablement zoner pour essayer de voir ce qu'elle fait. Mais elle, bien sûr, vu qu'elle est sourde, n'est pas du tout au courant. Et on ne peut s'empêcher de se dire, dépêche-toi, le son ne marche plus. Tu n'entends plus, mais le son n'est plus là. Le tueur peut arriver d'un moment à l'autre. C'est donc ce principe de tension ironique qui est vraiment tenu du début à la fin et qui est tenu à la perfection. Je n'ai vraiment rien à redire sur ce film. Je n'ai rien de négatif à ressortir de ce film. Si je devais donner une cote à Hush, ce serait un 18,5 sur 20. Et finalement, le troisième film de Mike Flanagan dont je vais parler, Before I Wake. Before I Wake suit l'histoire d'un couple qui vient de perdre leur enfant et qui essaie d'adopter un nouvel enfant dans leur maison. Ils vont donc réussir à en adopter un nouveau et ils vont se rendre compte que cet enfant a une particularité. Quand il dort, ses rêves viennent à la réalité. Mais si ses rêves viennent à la réalité, c'est cauchemar aussi. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'était vraiment un concept qui me plaisait, que j'avais envie de voir à l'écran, que dans la bande-annonce, ça montrait que visuellement, ça avait l'air très intéressant. C'est jamais sorti au cinéma. Mais en même temps, pour cela, je ne peux m'empêcher de me dire que peut-être que c'était une bonne chose. Parce que la bande-annonce le vendait vraiment comme un énorme film d'horreur où il y allait se passer plein de choses, où il y allait y avoir énormément de jumpscares. Et je pense que si les gens étaient allés voir au cinéma en pensant ça, ils allaient être déçus. J'ai moi-même été très surpris lorsque je l'ai découvert, mais le film n'est pas plus que ça en film d'horreur. C'est plus un thriller dramatique horrifique. Ça fait beaucoup de mots. J'entends pas là qu'on va beaucoup plus s'intéresser à la relation des personnages, ce que les personnages ont entre eux, et à la façon dont les parents vont guérir de façon très différente de la mort récente de leur enfant. On a donc les protagonistes qui gèrent vraiment ça de façon très différente. On a tout d'abord d'un côté le père, qui lui décide que la meilleure façon de guérir est d'avoir ce nouvel enfant, de le considérer comme son enfant et de vivre avec lui. Et on a du côté la mère, qui se rend compte que grâce à son pouvoir, de pouvoir matérialiser des choses lorsqu'il dort, il pourrait lui rendre en quelque sorte son fils et lui permettre de faire un deuil en pouvant lui dire au revoir. Et c'est une chose qui me fait vraiment aimer ces personnages. C'est des personnages que je comprends, que je pense qu'il est possible que je fasse la même chose, et qui ne sont pas débiles. Il n'y a pas du tout 40 minutes de film où ils sont en complet déni, où ils disent « mais c'est pas possible que ces rêves viennent à la réalité » et quoi que ce soit. Ils le voient un soir, ils se demandent si c'est vrai, ils font l'expérience, ils sont convaincus. Ça ne prend vraiment pas longtemps pour que les protagonistes acceptent le fait que ces rêves viennent à la réalité. Et donc, comme je l'ai dit, puisqu'ils ne passent pas des heures à réfléchir comment c'est possible, pourquoi, etc., ils s'en servent, ils abusent de ce pouvoir, surtout le personnage de la mère. Et par là, Mike Fadagan va encore montrer qu'il comprend parfaitement ce qu'il fait. Les rêves sont très jolis à voir. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de diversité, c'est principalement des rêves à base de papillons, mais lorsqu'il décide de faire quelque chose de visuellement très joli, comme une scène de Noël avec les papillons qui sont en Kirlande, c'est tellement beau à voir, c'est tellement bien fait. Il utilise un principe très intelligemment fait dans le film, c'est que les rêves du gamin évoluent, selon son âge et selon sa perception des choses. La première fois que l'enfant des parents va apparaître, la seule connaissance qu'il a de ce mioche, c'est de l'avoir vu sur un cadre. Et donc on va avoir cette scène qui peut-être que les parents sont contents de le voir, mais qui moi personnellement me met un peu mal à l'aise, parce que ce gosse affiche toujours la même émotion, mais c'est normal parce que tout ce qu'il connaît de lui, c'est une photo. Au fur et à mesure, la mère va commencer à lui montrer des documentaires, d'autres photos, etc., pour arriver à donner une vie à ce gosse. Mais forcément, comme je le dis, il n'y a pas que les rêves qui viennent à l'arrêter, il y a aussi les cauchemars. Et là-dessus arrive l'antagonisme principal de ce film, The Kankerman. J'adore sa première apparition. J'adore vraiment sa première apparition, c'est tellement badass et tellement bien fait. Enfin, je mens, c'est sa première vraie apparition, parce qu'on le voit auparavant dans une scène. Et où encore une fois, écoutez... Toutefois, dans ce film, il y a sacrément plus de jumpscares que dans les deux films dont je l'ai parlé avant, probablement parce que ce n'est pas réellement un film d'horreur et que donc, pour que les choses qui sont censées faire peur aient vraiment de l'impact, il s'est senti obligé de mettre des bruits puissants quand ils arrivent. Mais encore une fois, ils ne sont pas si nombreux de ça et ce sont des jumpscares qui sont censés faire peur aux protagonistes. Et lorsqu'il arrive au visuel des cauchemars, surtout à la fin, il utilise des visuels vraiment très bien faits et très atroces. La seule chose négative que je peux dire à ce film et qui, pour le coup, est pour la première fois un peu plus conséquent, c'est que je trouve que le film a beaucoup de choses à raconter et que le montage n'est pas toujours fait, pour moi, de la façon la plus mangeable et la plus structurée. Je m'explique. Pour les 40 minutes de film, on change, pour moi, drastiquement de thème, d'histoire. Là où la première heure s'intéresse vraiment à cette ambiance de famille, à comment est-ce que ses rêves se créent, et comment les cauchemars se créent, les 40 dernières minutes sont vraiment consacrées à une enquête, à la protagoniste qui va enquêter sur l'enfant afin de comprendre des choses. Et j'ai tellement l'impression que c'est deux films séparés, deux ambiances vraiment très différentes, que je trouve ça bizarre que le film soit scindé en deux comme ça. J'aurais peut-être préféré que l'enquête commence un petit peu avant aussi, avoir quelques scènes où elle commence un tout petit peu à enquêter, et que pour les 20 dernières minutes, on s'intéresse à fond la caisse sur cette enquête. Mais au moins, ça aurait été déjà plus ou moins introduit en avance. Pendant son enquête, elle va aller voir un autre personnage qui lui raconte son expérience avec l'enfant, et j'aurais enlevé cette scène probablement. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas mal faite, elle n'est pas inintéressante. Le problème, c'est qu'elle fait doublon. Parce que tout ce que le mec raconte, tout ce que ce flashback montre, on l'a déjà vu pendant une heure de film, donc ça fait vraiment doublon, et c'est pas la peine. La conclusion de l'affaire, la conclusion du film, qui raconte ce qu'est le Kunko Man, comment il est créé, est vraiment très belle, très émotionnelle, et franchement, encore une fois, ce film méritait à 100% une sortie cinéma. Et encore une fois, je me plains seul parce que je n'ai pas de Blu-ray, et que ce film, à point à se dire, jamais était vu. Si je devais donner une cote à Before I Wake, ce serait un 17 sur 20. Pour essayer de deviner plus ou moins à l'avance ce que va être Ouija 2, j'ai vu dans la bande-annonce une lueur d'espoir. Car dans cette bande-annonce, il y a certains éléments de la mise en scène de Mike Flanagan. Il y a l'air d'avoir un espèce de choix de double interprétation, ou du moins, à mon avis, ce sera le cas pendant les 40 premières minutes de film, parce qu'il ne peut pas faire ça pendant tout le film, je pense qu'à un moment, il va devoir trancher la poire. Et ce n'est pas mauvais de le faire, c'est juste que c'est une production un petit peu plus importante. Il y a ce principe, il y a le principe apparemment de vraie peur, mais à mon avis, on va être quand même un peu parsemé de jumpscare. Et ça a l'air d'être sacrément bien filmé, comme il a l'habitude de le faire. Donc, comme je t'ai dit au début de cette vidéo, il est déjà sorti aux Etats-Unis, et apparemment marche bien, ce qui me fait très plaisir. Je suis vraiment content, et apparemment, Mike Flanagan a déjà un autre film prévu, et j'espère qu'il va sortir en salle. Mais ce n'est pas encore le cas pour le public français et belge, vu que le film sortira du moins en Belgique mi-novembre. On a vraiment une drôle de manière de sortir nos films d'horreur. Donc, je vous encourage vraiment à regarder ces trois films de Mike Flanagan, parce que pour moi, ils sont vraiment parfaits et très bien réalisés, ou le soir d'Halloween, ou alors par vous-même, par la suite. Et je vous pousse aussi à aller voir Ouija 2. Vous pouvez être sûr que la critique sera sur cette chaîne lors de sa sortie, mais j'espère vraiment que les gens vont montrer qu'on aime Mike Flanagan. J'espère vraiment que ce réalisateur va commencer à être plus connu. Donc, je vous encourage vraiment à parler de lui, à parler de ses films, et à essayer de le montrer à plus de personnes possibles. Je veux que ce réalisateur soit connu. Petit caprice. Je veux qu'il soit connu. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez l'aimer, la partager et vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada